... Pour caractériser les risques futurs et permettre de dimensionner l'adaptation, permettre également de savoir quelles sont les solutions d'atténuation, donc de limitation des émissions de gaz à effet de serre dans le futur, qui sont acceptables pour, par exemple, respecter l'accord de Paris, nous avons besoin de faire ce que l'on appelle des projections futures. Pour cela, nous utilisons des scénarios. Ces scénarios, ça va être un ensemble d'hypothèses, par exemple des hypothèses sur l'évolution de la population mondiale, des hypothèses technologiques, des hypothèses également socio-économiques ou géopolitiques, par exemple, soit d'entraide entre les pays, soit au contraire un monde dans lequel on a des rivalités qui se renforcent et des nationalismes qui se renforcent. Et de ces grands jeux d'hypothèses, les économistes vont être capables de tirer une évolution des émissions de gaz à effet de serre par grande région. Donc ces émissions de gaz à effet de serre et leur évolution future, c'est ce qui va servir ensuite dans les modèles climatiques de complexité variable pour projeter quelle peut être l'évolution possible des paramètres physiques, par exemple la température, mais on le verra également d'autres paramètres, et également de spatialiser ces changements, donc de savoir comment ces changements s'opèrent dans le temps et dans l'espace, dans le futur. Et à partir de ces changements physiques, d'autres modèles vont pouvoir être utilisés pour caractériser l'évolution des impacts futurs, et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Donc si l'on regarde les différents scénarios qui ont été utilisés dans le cadre de la R6, donc le sixième exercice du GIEC, on voit ici cinq grands types de scénarios, qui sont les scénarios qui ont été beaucoup utilisés par les modèles climatiques. Et ce que l'on voit, ce sont les émissions de dioxyde de carbone pour ces cinq grands scénarios. Alors on a des scénarios qui vont aller d'hypothèses de très forte soutenabilité, où on a cette forte coopération des pays pour déployer des politiques de limitation de gaz à effet de serre. C'est ce que l'on voit représenté en bleu. Et ces scénarios amènent à des émissions nulles, voire négatives, à partir de 2050 ou 2070, suivant les scénarios. Ensuite, on va avoir des scénarios intermédiaires, qui sont, pour le scénario jaune, en pratique, la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui, avec une stagnation, légère augmentation des émissions, au moins jusqu'à 2050. Et puis, on va avoir des scénarios hauts, qui peuvent paraître potentiellement moins plausibles, puisqu'on a déjà pris certaines mesures politiques, mais qui ne sont pas complètement impossibles du point de vue physique. Par exemple, des scénarios dans lesquels on aurait un développement basé très fortement sur les énergies fossiles, qui est le scénario haut que l'on voit représenté ici. On a besoin, même si tous les scénarios n'ont pas la même plausibilité, donc la même probabilité de se produire, de balayer une grande gamme de futurs possibles, aussi pour qu'avec nos modèles climatiques, on puisse voir si, par exemple, dans le cadre d'un scénario haut, on n'a pas de risque d'emballement, c'est-à-dire d'effet amplificateur par des rétroactions naturelles dans le système. Donc, c'est la raison pour laquelle on balaye une très grande gamme de possibles. Ce que l'on voit ici, c'est à nouveau les émissions de CO2 que je vous montrais, mais également les émissions d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane ou N2O, ou de polluants atmosphériques comme SO2 qui va conduire à la production d'aérosols qui conduisent à un refroidissement de l'atmosphère. Donc, tous ces gaz et tous ces composés vont être pris en compte ensuite dans les modèles climatiques, mais on voit qu'ils ne vont pas forcément avoir la même évolution dans le temps et dans l'espace, simplement parce que derrière, ce ne sont pas exactement les mêmes sources d'émissions et donc elles ne vont pas évoluer de la même manière dans le temps. Donc, nous utilisons ces émissions dans les modèles climatiques pour projeter, par exemple, l'évolution de la température en moyenne mondiale. C'est ce que vous voyez représenté ici. Et ce que l'on voit lorsque l'on analyse les résultats de ces différents scénarios, c'est tout d'abord une augmentation dans les 20 prochaines années de la température mondiale, quel que soit le scénario, avec très vraisemblablement un dépassement de la température mondiale 1,5 degré au début de la décennie 2030. Alors, ça ne signifie en aucun cas que réduire les émissions n'ont pas d'effet. C'est simplement que tant que l'on n'a pas atteint des émissions nulles de CO2 et une baisse significative sur les autres composés, ça veut dire qu'on continue d'émettre, même si on émet moins, et donc que l'on continue de rajouter du réchauffement. Et c'est bien ce que l'on voit avec ce réchauffement qui se poursuit encore pendant au moins 20 ans. Donc, ce n'est pas lié à une inertie de la physique, mais bien une inertie de nos systèmes économiques pour sortir de ces émissions carbonées. Et puis, on voit en deuxième partie de siècle des évolutions qui peuvent être très variables suivant les scénarios, avec soit une stabilisation du réchauffement, soit une augmentation du réchauffement qui peut avoisiner 3 degrés dans le cadre du scénario intermédiaire, voire dépasser 4 degrés dans les pires des scénarios. Au-delà de ces changements de température, on est également capable de déterminer l'évolution de différents paramètres physiques, et par exemple, l'évolution du niveau des mers ici représentée par rapport à 1900. Ce que l'on voit, c'est que pour ces changements qui sont lents dans le système, qui sont liés à une circulation océanique qui est lente et qui va répartir la chaleur sur des temps longs dans le système climatique, on va avoir des changements qui vont se poursuivre tout au long du siècle, même si on a une stabilisation de la température. Et en pratique, s'agissant de la montée du niveau des mers, on sait que c'est quelque chose qui va même se poursuivre pendant des millénaires. Néanmoins, on voit, quand on regarde les différents scénarios, que le fait d'être sur un scénario vertueux ou au contraire un scénario où on continue massivement d'émettre va changer la vitesse à laquelle ce niveau des mers va monter et donc ça change considérablement les possibilités d'adaptation pour les personnes qui vivent sur des littoraux. Et puis vous voyez également matérialiser une ligne pointillée. Cette ligne pointillée, elle représente une éventualité qui est de faible probabilité et fort impact. C'est-à-dire que dans nos modèles climatiques, il y a des choses que l'on représente potentiellement moins bien parce que l'on manque d'observation, parce que ce sont des processus très complexes, non linéaires. Et donc on sait que potentiellement, il peut y avoir des non-linéarités qui sont mal représentées, par exemple de l'instabilité de calottes glaciaires qui se mettrait à fondre beaucoup plus rapidement que ce que nos modèles prévoient. Et dans ce cas, on aurait une élévation du niveau des mers qui serait considérablement plus rapide. Donc c'est également quelque chose qui est indispensable dans l'usage qui est fait des scénarios, de montrer la dispersion et de montrer des choses qui sont moins probables, mais qui ne sont pas impossibles et qui doivent aussi être prises en compte pour l'ingénierie de ce que l'on met en place sur les zones côtières. Donc les modèles climatiques nous permettent également d'avoir des changements spatialisés, donc des changements dont on voit la carte répartie dans l'espace, pour les différents paramètres physiques. Et cela nous permet, par exemple, de caractériser quels vont être les changements pour différents niveaux de réchauffement, qui est quelque chose d'important pour certains paramètres, indépendamment du moment auquel ça se produit. Et ce que l'on voit représenté ici, ce sont les changements de la température moyenne annuelle pour différents niveaux de réchauffement. 1,5 degré de réchauffement planétaire, 2 degrés, 4 degrés. Ce que l'on voit d'ores et déjà, c'est cette forte disparité entre ce qui se passe, par exemple, sur les continents et sur les océans, avec un réchauffement qui est systématiquement plus fort sur les continents. Par exemple, pour la France, on est à 1,8 degré de réchauffement aujourd'hui, tandis qu'on est en moyenne mondiale à 1,1 degré de réchauffement. Et on voit également le renforcement du réchauffement dû à des rétroactions liées à la fonte des glaces sur la zone arctique. Quand on regarde sur les changements extrêmes, on a là aussi un renforcement important qui s'opère avec des changements, si on regarde par exemple la température du jour le plus chaud de l'année, même si on a un changement seulement de 0,5 degré entre le cas où on est à 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement, ça ne signifie pas que le jour le plus chaud de l'année ne va être affecté que de 0,5 degré, mais il peut être affecté bien plus que ça de l'ordre de 1 degré. Donc ce renforcement également des extrêmes est quelque chose d'important pour chaque niveau de réchauffement que l'on passe. Vous voyez ici une représentation qui correspond à quelque chose que je vous ai déjà montré précédemment, mais qui est faite pour parler à un public qui apprécie moins la représentation en courbe. Ce sont ce que l'on appelle des climate stripes pour lesquels chaque bande verticale représente la température moyenne avec une couleur qui va s'intensifier vers le rouge pour des températures plus élevées. Donc on retrouve sur la période 1900-2020 l'augmentation observée de températures et puis les cinq scénarios que je vous ai présentés précédemment qui sont représentés sur la droite. Et ce graphique qui montre ce renforcement du réchauffement dans les 20 prochaines années puis ensuite des futurs très différents qui s'offrent à nous permet aussi de représenter ce que la signifie à l'échelle d'une vie, soit une vie de quelqu'un qui serait née en 2020, mais aussi comment les climats qui changent au cours de cette vie vont être différents pour cette personne par rapport à ce qu'ont pu vivre ses parents ou ses grands-parents. Et puis ces projections climatiques, elles permettent aussi de déterminer des risques, des impacts futurs. On voit un exemple ici qui est celui des risques pour la santé qui augmentent dans le futur pour différents niveaux de réchauffement et qui ici est représenté avec le nombre de jours par an où les conditions de température et d'humidité exposent les individus à un risque mortel. Donc ça signifie des conditions pour lesquelles il va être très difficile de travailler en extérieur, par exemple pour mener de l'agriculture, pour construire des bâtiments ou même simplement pour se déplacer en extérieur. Et on voit dès la première gamme de niveaux de réchauffement qui est présentée, qui est 1,7, 2,3 degrés, déjà un renforcement très net du nombre de jours où les individus seront très fortement exposés en termes de mortalité à cette chaleur excessive. Et on voit au-delà de 2,5 degrés, des conditions dans l'équateur qui sont très difficiles, plus de 250 jours par an, mais également en Amérique du Nord, on voit toute une partie de l'Amérique qui se retrouve avec la moitié de l'année, des conditions qui rendent très difficile le travail et la vie en extérieur. Et donc on voit bien combien l'aggravation du changement climatique peut avoir un impact sur la santé et combien ces projections peuvent permettre aussi d'anticiper et éventuellement de dimensionner de l'adaptation pour les paramètres pour lesquels il est possible d'avoir une adaptation. Bien sûr, au-delà d'un certain niveau de température, on sait que beaucoup de solutions d'adaptation vont arriver à leur maximum et qu'on ne pourra pas protéger totalement individus et écosystèmes face à un réchauffement qui s'amplifierait vraiment trop au-delà de 2 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada